Au sommaire de cette édition, Johannes Bouk va accueillir demain mardi au moins 70 chefs d'état pour la cérémonie nationale d'hommage à Nelson Mandela. Au nombre de ses présidents, le chef de l'état ivoirien Alassane Ouattara, il a d'ailleurs quitté Abidjan ce matin pour la capitale sud-africaine. Le port autonome de San Pedro développe son trafic en direction du Mali après un test réussi en 2012. Une délégation d'affaires s'est rendue sur place pour rencontrer les opérateurs économiques maliens. Objectif, les inciter à explorer le corridor Bamako-Sant Pedro. Les fêtes de fin d'année s'annoncent d'ores et déjà mouvementées dans la commune d'Adiame. Les commerçants installés à même la route rendent la circulation difficile, voire impossible par endroits sur le boulevard Nandie-Abrovois. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. Bonjour à vous. Tout comme le président ivoirien, 70 chefs d'état ont confirmé leur présence en Afrique du Sud demain mardi. Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour Johannesburg. Il va prendre part à la cérémonie officielle en la mémoire de Nelson Mandela, décédé le jeudi 5 décembre. Et juste après, le président Alassane Ouattara va mettre le cap sur Yamoussoukro pour entamer une visite d'état de 4 jours dans la région du Bélier qui va durer du 11 au 14 décembre. Au nombre des personnalités qui seront présentes demain en Afrique du Sud pour rendre hommage aux héros de la lutte anti-apartheid, l'ex-président français Nicolas Sarkozy, il sera aux côtés de son successeur François Hollande. L'Afrique du Sud a entamé dimanche une semaine de deuil. Elle a démarré par une journée de prière et va se terminer le dimanche 15 décembre. Ce sera avec l'enterrement de Nelson Mandela dans son village natal de Kounou. Le cimetière de la famille Mandela, à Kounou. C'est dans ce carré d'herbe que reposent les parents du héros national, un de ses fils emporté par le sida et d'autres membres de la famille. Un peu plus loin, au bord de la route, la maison de Mandela. Ici, des policiers écartent les curieux. A Kounou, les membres du clan se souviennent des jours de fête où ils étaient tous invités. Il y avait des petites fêtes chez lui. On avait l'habitude de lui rendre visite. On abattait un animal et on mangeait de la viande. Quand Nelson Mandela évoquait Kounou, il aimait raconter que c'était l'endroit où il a passé les meilleurs moments de son enfance. A quelques kilomètres se trouve la maison du chef traditionnel, où Madiba a été éduqué après la mort de son père. C'est ici, à l'ombre des eucalyptus, que se serait éveillée sa conscience politique. Dans son livre, Un long chemin vers la liberté, il dit que son intérêt pour la politique a commencé lorsqu'il écoutait les anciens de sa communauté discuter de questions sociales. Et ses qualités de dirigeant, il les a acquises ici, sous ces trois eucalyptus. Kounou et sa région sont depuis longtemps déjà une étape obligée pour tous ceux qui se passionnent pour la vie de Mandela. Le berceau de son enfance, qui accueillera sa dépouille, va désormais devenir un lieu de pèlerinage. Retour en Côte d'Ivoire avec cette troisième visite du premier ministre en trois mois sur le chantier de l'hôpital de la Basilique de Yamoussokro. Nouveau délai de livraison de l'édifice fixé au 15 janvier 2014. Le temps d'achever les 10% de travaux restants. Le constat avec Bruléan. Encore un mois, le 15 janvier 2014, plus précisément, pour l'inauguration de l'hôpital international Joseph Moscati de Yamoussokro. Décision du chef du gouvernement, après une séance de travail avec l'ensemble des opérateurs techniques, à charge de réaliser l'infrastructure. Une séance de travail pour opérer les réglages, en vue d'une célérité dans la réalisation des 10% de travaux restants pour la finition de l'hôpital. Il reste la pose des pro-plafonds et la pose des équipements médicaux. Il s'agit de travaux vraiment de réglages, de derniers réglages, de finitions, pour permettre de poser le matériel médical et pouvoir livrer le bâtiment. 90% le taux actuel de réalisation des travaux représente 14 milliards de francs CFA d'investissement, équitablement supportés par l'état de Côte d'Ivoire et le Vatican. Pour s'en convaincre, Daniel Kablanduncan passe en revue tous les compartiments de l'hôpital, urgences médicales, blocs opératoires, unités de radiologie, de réanimation et de dialyse, bref, du travail a été abattu en moins de trois mois, même si pour le Premier ministre, le 11 décembre, date d'inauguration de l'hôpital international Joseph Moscati, souhaité par le chef de l'État et son gouvernement, ne peut être ténue. Il y a des avancées significatives, mais ça ne suffit pas. Il y a des endroits où les choses avancent normalement, il y a d'autres endroits où il y a des faiblesses, il y a des endroits où il faut doubler les équipes, de manière à faire un rattrapage. Et disons que ce que nous notons, c'est que, bon, je pense, sur la balle, ce qu'ils ont indiqué, que le 15 janvier, tout est terminé. Mais pas maintenant. Le président de la République va visiter Moscati, parce qu'il ne sera pas prêt. Mais si nous mettenons le riz, peut-être que le 15 janvier, tout sera terminé. Les pères Camélides sont là, ce sont eux qui vont gérer ce bel ensemble. Et nous souhaitons leur offrir quelque chose qui soit de qualité, à la fois au niveau de la construction, qu'au niveau des équipements médicaux qui vont accompagner cet hôpital, qui va faire la fierté de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Une fois achevé, l'hôpital international Joseph Moscati va disposer de 250 lits et de tous les services faisant de lui un centre hospitalier de référence. Ce sera pour le président Alassane Ouattara, qui s'est engagé il y a environ six mois, de prendre en main la finition de cet hôpital, un pari gagné. C'est lui devoir se concrétiser, le vœu de feu le président Félix Soufouette-Boigny, de réaliser autour de la basilique Notre-Dame des œuvres sociales. Le Premier ministre s'est également rendu à Séguéla pour l'inauguration du centre hospitalier régional entièrement rénové. Les travaux ont été financés par la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 500 millions de nos francs. Les populations de Toumoudi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, ont reçu de nombreux dons venant de la Première Dame. Dominique Ouattara entend ainsi favoriser l'autonomisation des populations locales et leur participation dans le développement de leur région. Patricia Omoetia. C'est désormais une tradition. En prélude à la visite d'État que le président Alassane Ouattara effectuera du 10 au 14 décembre 2013 dans la région du Bélier, la Première Dame de Côte d'Ivoire fait encore parler son cœur. La petite cité de Djekanou, dans le département de Toumoudi, célèbre cette générosité légendaire. Nous sommes très heureuses par rapport à l'arrivée de la Première Dame parce que nos enfants seront gâtés. Quand on voit tous ces cadeaux, tous ces présents qui sont là, vraiment c'est une fierté pour nous. Nous avons seulement notre voix pour lui dire merci. En retour donc, nous allons nous mobiliser pour lui réserver un accueil digne du peuple baoué. C'est plus de 50 millions de francs CFA en équipement et en matériel, indique la représentante de Dominique Ouattara. Les décortiqueuses de riz et de maïs, les broyeuses de manioc, les pulvérisateurs, les motopompes, les 200 arrosoirs, les 80 brouettes, il y a 20 presseuses de manioc et 3 motobagages que je voudrais vous montrer ici, les 3 motobagages pour les femmes, pour aider ses soeurs à transporter désormais leurs marchandises et leurs produits. Plus de cadeaux, encore ici à Toumoudi, avec en prime une ambulance toute neuve. Montant des dons, 80 millions de francs CFA. Donc il s'inscrit dans la politique de développement du président de la République. Des tournées ont été effectuées par l'administration, par les élus et pour demander aux uns et aux autres de faire une bonne mobilisation ce jour. Pour Yao Patricia Sylvie, ces dons doivent impérativement parvenir aux destinataires que sont les populations. En outre, elles rassurent les femmes de la disponibilité du FACI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, fonds qui atteint aujourd'hui 3 milliards de francs CFA, indique la représentante de la première dame. Nouvelles accueillies chaleureusement par les femmes de Djekanou et de Toumoudi. Reconnaissantes, elles ont offert de nombreux cadeaux à la première dame. La lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes dans les conflits au cœur d'une conférence de mobilisation mondiale à Paris. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a participé à la rencontre. Elle s'est tenue dans le cadre du Sommet pour la paix et la sécurité en Afrique. Abiba Dambélé, Saoui. Les premières dames des pays représentés au sommet de l'Élysée ont apporté leur contribution à la conférence de mobilisation contre les violences faites aux femmes dans les conflits. Une initiative de Mme Valérie Trier-Valeur, première dame de la République française. Devant ce constat, le viol est devenu une arme de guerre dans plusieurs régions du monde. La Cour pénale internationale a défini ces actes comme un des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des éléments constitutifs d'un génocide. L'objet de cette conférence qui a réuni les First Ladies est de sensibiliser l'opinion publique et de lancer un appel auprès des États pour que les auteurs de ces crimes soient poursuivis et punis. Le Conseil de sécurité de l'ONU a déjà mis un cadre en place à ces femmes, paix et sécurité. Il s'agit désormais d'améliorer les marges de manœuvre en s'appuyant sur la résolution 2106 qui traite spécifiquement des violences sexuelles et sur la résolution 21-22 adoptée en octobre dernier sur le renforcement de la participation des femmes à la prévention et à la résolution des conflits. Mme Dominique Ouattara a affirmé que son pays, la Côte d'Ivoire, met un point d'honneur dans le respect des droits humains et tout particulièrement dans la protection des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Elle a fait des recommandations pour combattre le phénomène de violences sexuelles faites aux femmes. Mme Dominique Ouattara préconise, outre la prévention, l'accompagnement des femmes victimes et l'inclusion des femmes dans les processus de sortie de conflits. Et pour conclure, la première dame de Côte d'Ivoire a martelé que les violences faites aux femmes en période de conflit sont une arme de guerre et constituent un crime contre l'humanité. Elles doivent être condamnées avec la dernière énergie et en toutes circonstances. Le département de Tabou a reçu la visite de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Il est allé se rendre compte de l'avancée de l'opération de retour des réfugiés ivoiriens de la crise postélectorale et également des projets de réintégration initiés dans la région. Thérèse Tapé-Yoboué. Visite aux autorités administratives de la région des différents projets de réintégration initiés par le HCR et ses partenaires opérationnels et rencontre avec les estes réfugiés ivoiriens venus du Libéria. Voilà le menu de la mission de son Excellence Issy Yanouka, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, à Tabou. Le diplomate israélien était pour la circonstance accompagné de la représentante du HCR en Côte d'Ivoire. Selon les autorités administratives, la situation sécuritaire de la région est rassurante grâce à une bonne collaboration entre les forces de sécurité ivoiriennes et les casques bleus de l'ONU. La représentante du HCR en Côte d'Ivoire a fait le point sur l'opération de retour volontaire des réfugiés ivoiriens de la crise postélectorale. Dans le département de Tabou, le tout dernier convoi, le 23e dérapatriement, porte à 4 281 le nombre total de retournés ivoiriens sur un effectif d'environ 50 000 ivoiriens encore au Libéria. Les efforts de sensibilisation continuent pour que tous les réfugiés ivoiriens regagnent la Côte d'Ivoire et participent à l'effort de paix et de reconstruction nationale. La mission a pris fin par la visite du centre de formation professionnel de Tabou qui vient d'ouvrir ses portes grâce au HCR. Le village de Tangumassou à Dimbocro s'ouvre à la modernité. Il vient d'être relié au réseau électrique national. La première pierre du centre de santé a également été posée. Thérèse Tapé-Yoboué. Réjouissance à Tangumassou, commune de Dimbocro. A l'origine de cette effervescence, deux actes en faveur du développement. La mise sous tension électrique et la pose de la première pierre du centre de santé du village. Les travaux d'électrification de Marais en 2006 ont coûté 50 millions de francs au défunt conseil général de Dimbocro. La construction du futur centre de santé sera, elle, l'oeuvre des populations appelées à mobiliser 25 millions de francs. Arrêtons de penser que ce sont seulement nos élus qui doivent venir réaliser tous les projets de développement pour nous. Changeons de mentalité. Arrêtons d'être des éternels assistés. Seuls, notre union dans le travail et notre contribution financière nous permettront de sortir de la misère. Cette double cérémonie de mise sous tension électrique et de pose de première pierre du centre de santé est aussi marquée par l'intronisation du nouveau chef de Tangumansu. Nana Owa Kwasi-Sink, cadre de banque à la retraite, a reçu sa lettre de nomination des mains du préfet de la région d'Unsi. Jacobo a mis le chef en mission de réconciliation des fils et filles pour le développement de Tangumansu. Le port de San Pedro part à la conquête du fret malien. Une délégation de la communauté portuaire a effectué une mission de 5 jours dans le pays. Ces transporteurs, chargeurs et aconniers ivoiriens ont échangé avec les opérateurs économiques maliens qui se sont engagés à explorer le corridor Bamako-San Pedro. Noël Nyangio. Bamako, salle de baobab du Radisson Hôtel, la communauté portuaire de San Pedro en mission commerciale est prête à lever l'encre. Mais avant, il est la mise à l'âge directeur général du port autonome de San Pedro, par ailleurs président de la communauté portuaire. Les acteurs de la plateforme portuaire de San Pedro, 37 personnes au total, sans oublier les institutionnels, ont face à eux les opérateurs économiques maliens. Une phase de confirmation des propos tenus lors des visites, des têtes à tête et des apartés. Le coton, pour qu'il soit produit, a besoin d'intrants. Les intrants en question ici, il s'agit d'engrais qui doivent entrer naturellement par le port de San Pedro en quantité suffisante pour permettre une meilleure production de qualité et en quantité. Et en retour, ce que nous en attendons, c'est que ce coton-là qui sera produit à partir des intrants qui passeront par le port de San Pedro revienne par le port de San Pedro. Nous pouvons garantir aux chargeurs maliens que nous sommes vraiment conscients de la qualité de ce produit et que nous allons les entreposer dans les meilleures conditions. La zone cotonnière du Mali, elle fait frontière avec la Côte d'Ivoire et je crois qu'il serait très difficile de voir le coton du Mali aller plus loin. Deux heures de change fortement saluées par le président des chargeurs maliens. Je suis un président qui est tout à fait satisfait de cette visite-là et j'invite d'ailleurs tous les chargeurs maliens à passer par cela. Le directeur général du port de San Pedro s'est voulu très clair sur la place du corridor Bamako-San Pedro dans l'économie maritime de la Côte d'Ivoire. Nous sommes deux ports complémentaires. Il s'agit là encore de deux ports qui participent de l'économie portuaire ivoirienne. Chacun bien évidemment ayant son interlande et nous pensons que s'agissant de Bamako et du Mali de façon générale, Bamako et le Mali restent dans l'interlande de San Pedro. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali a été de toutes les visites une expression de la nouvelle approche de la diplomatie ivoirienne. Le corridor Bamako-San Pedro testé en 2012-2013 a permis à la CMDT Compagnie Malienne de Développement des Testils d'évacuer 21 500 tonnes de coton en trois mois. Une expérience que la compagnie a provu de renouveler pour la campagne 2013-2014. En Côte d'Ivoire, le département de Tiapoum à 45 km d'Aboasso fait de l'excellence en milieu scolaire une priorité. Un concours de récompense des meilleurs établissements a été lancé pour l'année scolaire en cours. Il porte le nom de compétition du prix du gouverneur. Honorina Nigori. La commune de Tiapoum veut promouvoir l'excellence à travers la propreté et l'animation à l'école. Les autorités de cette localité a commencé par le maire Amisha Jean-Baptiste, le directeur départemental des sports Yapo Aristide en passant par le président du comité d'organisation Bamba Thiemoko, l'inspecteur Nge Sandangui et le préfet Kassoum Koulibaly, parrains de la dite cérémonie, ont tous déploré l'absence d'activité récréative dans les écoles. Toute chose qui crée le manque de motivation des enfants à y aller. Aussi, ont-ils souhaité le renforcement du nombre des enseignants dans cette localité. Pour le préfet Kassoum Koulibaly, l'excellence que prône le président de la République, Alassane Ouattara, concerne tous les enfants. C'est pourquoi il soutient la célébration de cette cérémonie. Les jeunes, les enfants, c'est notre avenir. Tout ce qui concerne leur éducation, tout ce qui peut concourir à améliorer leurs conditions d'éducation, nous interpelle au premier point. Cette sympathique cérémonie s'est achevée par la remise de matériel d'entretien composé de bouettes, de râteaux et de balais aux heureux gagnants. C'est l'école primaire publique Guémé 2 qui a été lauréate de la première édition. Direction Adiaké, des voleurs d'ouvrages et manuels scolaires ont été appréhendés par la force d'intervention rapide basée sur place. Thérèse Tapé-Yoboué revient sur les circonstances de cette arrestation. Les enseignants et les parents d'élèves d'Adiaké peuvent pousser un ouf de soulagement grâce au lieutenant Anno Célestin et ses hommes. Ils viennent en effet de mettre la main sur Croa Mvodjofirme, le volet de kits scolaires de plusieurs écoles de la ville. L'homme a été appréhendé récemment en possession de 117 livres scolaires et une dotation de l'État. C'est un problème parce qu'il a perdu mon papa et puis bon, ma mère aussi et puis mes enfants sont malades. C'est ce qui m'a poussé à venir commettre ce faux-faire. Croa Mvodjofirme n'a pas fait de difficultés pour citer son recelleur résident à Kumansi à qui il devait vendre ses livres à 29 500 francs. Frédéric Kouagiané, le recelleur, a lui aussi reconnu les faits. Les deux individus ont été conduits à Diaké et ils ont été remis à la gendarmerie. C'est un soulagement pour les enseignants qui étaient accusés à tort par les parents de l'œuvre. Il faut dire que des écoles d'Adiaké ont reçu à plusieurs reprises la visite des voleurs. Des livres, des tenues de sport, des ballons, des sommes d'argent et plusieurs matériels scolaires ont été emportés. L'arrestation de Mvodjofirme et son complice Frédéric Kouagiané a été salué et accueilli dans la joie par tous les acteurs de l'éducation nationale d'Adiaké. Une centaine de jeunes de la commune d'Abobo ont été formés dans les domaines de la couture et de la coiffure. Ils ont ensuite reçu des équipements professionnels pour faciliter leur installation. C'est un projet de l'ONG Action sociale en milieu urbain. Le reportage est signé Laetitia Manglet. Marie-Chantal et Serge, respectivement apprentis coiffeuses et couturiers, sont désormais financièrement autonomes. Ils viennent de recevoir des équipements professionnels pour améliorer leur niveau de connaissance technique. Un matériel flambant neuf qui leur permettra par ailleurs d'exercer leur métier à domicile. Je suis reçu mes cadeaux. Je vais coiffer avec ça. Je vais apprendre avec ça pour que l'année prochaine je puisse coiffer. Mes coiffes ont un défi là avec. Je vais travailler avec ce matériel et pour prendre mon travail aussi. C'est pour me permettre d'avancer dans ma vie. Ce sont au total plus de 100 apprenants en couture, coiffure, mécanique, automobile, menuiserie, ferronnerie et carrelage issus de la commune d'Abobo qui ont reçu des certificats de fin de formation et des équipements professionnels. Le don d'une valeur de 5 millions de francs CFA est de l'ASMU, Action sociale en milieu urbain, département du CERAP. C'est pour leur permettre de se perfectionner et pour après que ça les aide à s'installer à leur compte, devenir patron, patronne à leur tour. Et qu'ils puissent gagner un petit peu d'argent aussi pour aller jusqu'au bout de la formation comme ils sont souvent de familles démunies. L'ASMU oeuvre pour l'insertion socio-économique des couches défavorisées, une manière pour la structure de contribuer à la promotion de l'auto-emploi. Les fêtes de fin d'année s'annoncent d'ores et déjà mouvementées dans la commune d'Adjamé. Les commerçants installés à même la route rendent la circulation difficile, voire impossible par endroits sur le boulevard Nangui-Abrogois. Le constat est signé Franck Coadio. Des commerçants, marchandises posées à même le sol, véhicules et piétons se disputant la chaussie. Difficile de s'effrayer. un chemin sur le boulevard Nangui-Abrogois dans la commune d'Adjamé. Emprunter cette voie est un véritable casse-tête pour les usagers. Ici, on peut faire deux heures du temps pour pouvoir sortir. Quand on libère un peu la voie pour qu'on puisse circuler facilement. Quand on dégage tous ces commerçants-là puisque là, ce n'est plus une voie de circulation mais c'est un marché. Parce que maintenant, c'est à pleine chaussée. Avec les véhicules, ce n'est pas facile de passer, c'est dangereux. Trottoir, chaussée, occupé par les marchandises, quel que soit le danger, certains commerçants s'en remettent à Dieu. Dieu nous protège tous les jours. Notre 20e camion fait grave ici, mais tous les jours derrière nous. Si nous donnait place, bon, bon, on va quitter ici. Mais on n'a pas de bonne place. Les commerçants avaient été déguerpis de ce boulevard il y a deux ans. Une action appréciée à cette période par les populations. Mais le boulevard Nangia Brogois renouent hélas avec le désordre. Parlons agriculture, des producteurs d'éveillage et de palmier à huile informés et formés sur le marché du carbone. Il s'agit d'une politique de lutte contre le changement climatique et aussi un bon moyen de se faire plus d'argent pour ces producteurs. Francis Boifo. Le marché du carbone ou système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre consiste à faire payer par des émetteurs le coût de la nuisance pour le climat que constituent leurs émissions selon le principe aux pollueurs payeurs. Dans la pratique, il s'agit par exemple pour un industriel européen n'ayant pas la possibilité de réduire la quantité de dioxyde de carbone qu'il produit, de financer des activités agricoles, notamment l'éveillaculture, dans un pays africain moins pollueux. L'idée est d'arriver à réduire le volume de dioxyde de carbone dans l'atmosphère à partir des plans d'éveillac. Les feuilles d'éveillac absorbent le gaz carbonique et le gaz carbonique n'étant pas quelque chose qu'on recherche dans la vie courante, au contraire, on fuit le gaz carbonique. Vous savez que l'éveillac arrive à capter le carbone dans l'atmosphère de façon pour laquelle c'est parvenir à récupérer l'énergie carbone dans l'espace, le convertir et pouvoir le vendre. La procédure de rachat des émissions du dioxyde de carbone est complète et l'on a besoin de se l'approprier. Voilà qui a conduit le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole Firca à organiser cet atelier de deux jours sur les opportunités du marché de carbone au profit des acteurs de la filière éveillac épargnés à huile à Grand Bassam. Ils ont été formés sur le contexte de la création du marché du carbone, le fonctionnement et les mécanismes d'accès à ce marché mis en place en 2005 et dont l'objectif principal est de lutter contre le changement climatique. culte d'action de grâce en l'honneur des fils libérateurs de l'Afrique à l'église Harris d'Aboboté. Il s'agit pour cette église de rendre hommage aux figures de la lutte pour la libération des peuples africains. Serge Gangoma, Mamadou Kouassi. Un culte d'action de grâce en l'honneur de William Wadéo Harris, fondateur de l'église Harris et de son suceur le prophète Ivoirien donne à lui qui aurait lutté au début du XXe siècle contre la volonté d'un colonne d'interdire la liberté de culte. Occasion belle pour l'église de célébrer également les grandes figures de la lutte pour la libération des peuples africains des peuples fonds du colonialisme et de la ségrégation raciale. Il a pris au Seigneur de susciter en Côte d'Ivoire un autre digne fils de l'Afrique à la personne de Félix Oufouet-Boigny. Aujourd'hui, à la suite de Félix Oufouet-Boigny, nous célébrons un autre digne fils de l'Afrique, Nelson Mandela, qui a consacré une grande partie de sa vie à la lutte pour la dignité de ses frères qui étaient sous le joug. La porte Paul Amano a fait un rapprochement entre la date du décès du président Félix Oufouet-Boigny et celle de Nelson Mandela. L'un décédé le 7 décembre 1993 et l'autre le 5 décembre 2013. Ça ne peut pas être le fait du hasard. Ça appelle à une réflexion. Nous invitons tous les peuples d'Afrique à célébrer ce don et à prier dans une totale ferveur pour que Dieu continue d'assister ce continent qui mérite mieux que ce qu'il vit aujourd'hui. Introduite en Côte d'Ivoire en 1913 par le prophète Willem Wadé Harris, l'église Harris a aujourd'hui des représentations à l'intérieur du pays. Et c'est la ville de Benjerville qui abrite le siège mondial de l'église Harris, une église dirigée par le supérieur à Djako Faustin et qui a pour secrétaire général le prédicateur Kouadou Marcelin investi récemment à Benjerville. Hors de nos frontières, l'armée française a renforcé dans l'urgence son dispositif en Centrafrique. Des troupes aguerries rodées aux crises africaines ont investi la capitale Bangui. Dès aujourd'hui lundi, elles vont commencer à désarmer les milices qui ont plongé le pays dans la terreur et ainsi reprendre le contrôle du terrain. Des images sur place à Bangui. L'armée française continuait dimanche à renforcer son dispositif militaire en Centrafrique. 1600 hommes au total vont se déployer afin de désarmer les milices et stopper les tueries entre communautés. Des massacres confessionnels qui ont fait 400 morts ces derniers jours selon la Croix-Rouge. L'arrivée des soldats français sur les grands axes de la capitale rassure une population épuisée par des semaines de chaos mais elle n'a pas encore mis fin au règlement de compte. Il n'y a pas la paix. En moindre déplacement des français ils tuent les gens. Ils égorgent les gens. Même dans l'hôpital même à l'hôpital ils tuaient les gens. Des milliers de personnes ont quitté leur village ou leur quartier ces dernières semaines pour fuir les CDK. Ces soldats lourdement armés venus du nord du pays mais aussi du Tchad et du Soudan et qui suscitent la terreur. La population a trouvé refuge dans les églises ou près de l'aéroport tenu par les soldats français. Mais les vengeances se poursuivent et la confusion est totale dans le pays. Là ce sont les musulmans qui ont fait ça avec la machete. J'ai été agressé et puis par les musulmans qui ont basé leur refuge derrière la maison. Aucun chrétien ne passe. 200 militaires français de l'opération Sangari venus du Cameroun par la route ont fait leur rentrée samedi dans l'ouest du pays. Ils ont été accueillis en sauveurs par la population. Malgré la peur toujours présente l'espoir semblait toutefois revenir doucement dans les rues de Bangui. Rappelons pour terminer que le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour Johannesburg. Il va prendre part à la cérémonie officielle en la mémoire de Nelson Mandela décédé le jeudi 5 décembre. Et juste après le président Alassane Ouattara va mettre le cap sur Yarmou Sokro pour entamer une visite d'Etat de 4 jours dans la région du Bélier. Elle va durer du 11 au 14 décembre. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à vous d'être resté avec nous. À demain. Sous-titrage ST' 501